Mus' Mus' est un espace de commerce et de loisirs dernière génération qui viendra renforcer l'attractivité commerciale de Metz dans le prolongement de son centre-ville historique. La ville de Metz est située au croisement des autoroutes A4 et A31 et est desservie directement par le TGV à 1h20 Paris. Idéalement située dans un quartier en plein développement, la ZAC de l'amphithéâtre, le projet est extrêmement bien desservi par les transports en commun, que ce soit par deux lignes de bus directement situées face à l'opération et sera desservi par la ligne de transport en commun en site propre Métis qui sera mise en place par Metz Métropole. Le projet se développera à la sortie de la gare TGV qui accueille près de 7 millions de voyageurs par an et juste face au centre Pompuy-de-Metz qui a accueilli plus de 800 000 personnes pour sa première année d'exploitation. Musique C'est un quartier qui est un quartier nouveau et dans lequel ce musée nouveau, le centre Pompuy-de-Metz, est arrivé. À partir de là, le quartier a changé complètement. Il est devenu l'objet de toutes les convoitises, de toutes les attentions et qui du coup a repermis la reconquête urbanistique de ce quartier. Quand on a pensé à ce quartier, on s'est dit on ne va pas faire un quartier comme les autres. Les paramètres de cet avant-gardisme ont été la complexité et la mixité. On a des logements, des bureaux, des commerces, des parkings, des équipements publics, des équipements sociaux qui sont les uns dans les autres de façon à donner une qualité urbaine intense dès le départ à ce quartier pour lui donner une qualité de vie, une qualité d'animation qui soit à la hauteur de ce que nous souhaitions. Il y a trois grandes couches de construction. Il y a une couche en sous-sol qui contient des parkings et des services. Ces parkings sont nombreux et ces parkings contiennent une partie du commerce puisqu'il y a la partie alimentaire du commerce qui est au niveau moins 1 de ces parkings et qui permet donc d'être accessible directement depuis les voitures et depuis les parkings. Ensuite, il y a un niveau qui est une sorte de socle en quelque sorte qui contient tous les commerces. et il permet de générer des places, de générer des entrées, d'avoir des rebords, des terrasses, toutes sortes de lieux assez inattendus. Et ce socle par-dessus reçoit un grand jardin. Ça, c'est la deuxième partie. Puis on vient à une troisième partie encore au-dessus qui est la partie bâtie, donc des logements, des bureaux et des services qui sont posés par-dessus et dont les circulations verticales traversent l'ensemble des socles et des parkings. On peut rentrer dans son logement depuis la rue directement depuis un hall d'entrée bien que traversant des parkings et des commerces par exemple. Il y a cette galerie qui traverse complètement le projet et qui s'ouvre par deux places sur la rue Courbe. On aura, en parcourant cette galerie, l'impression de passer entre des immeubles. De très nombreux puits de lumière ont été installés de façon à ce qu'il y ait de la lumière naturelle abondante qui rentre à l'intérieur. Cette galerie se termine d'un côté par une sorte de cascade de terrasse avec une sorte de café Beaubourg, café Beaubourg-Messe en quelque sorte qui sera au bout et qui sera orienté vers le musée. Et à l'autre bout, nous avons une petite tour de logement. La galerie commerciale, à l'autre bout, sort dans le hall de cette tour. Toutes les questions environnementales en général jouent un grand rôle. Ils rentrent dans la problématique environnementale pour une grande partie. Donc il était urgent de s'en préoccuper. On commence par les choses les plus simples, c'est-à-dire bien orienter les bâtiments. Par exemple, les deux places ouvertes sur le commerce sont en plein soleil, ce qui fait qu'on peut ouvrir très souvent les portes du commerce, avoir un climat tempéré, faire attention aux orientations. Le recyclage des matériaux, les consommations d'énergie. Et donc nous visons à obtenir les labels les plus élevés possibles. Et donc tout ça fait partie de ce qu'on appelle en anglais « user-friendly ». C'est-à-dire c'est un endroit dans lequel on espère qu'il y a un climat apaisé, que les relations entre les personnes sont agréables, qu'il fait bon et qu'on a envie d'aller. Fort de ses 36 000 m² de commerce, Muse développera près de 110 magasins, dont une dizaine de moyennes surfaces, et accueillera des enseignes nationales et internationales, orientées autour des univers de la mode, de la maison, de la culture et de la restauration. Il accueillera également une moyenne surface sédimentaire Carrefour, sur près de 6 000 m², qui constituera pour l'enseigne sa première implantation dans l'agglomération Messines. Ce nouveau lieu de vie moderne et de dernière génération deviendra un espace de commerce et de loisirs unique en Lorraine. Sous-titrage Société Radio-Canada